Musique Je me suis intéressé dans ce livre, en fait je m'intéresse beaucoup au personnage secondaire de l'histoire un peu. De l'histoire maritime. Alors il est dans la lignée de mes précédents romans, c'est-à-dire c'est des romans d'aventures historiques et maritimes. Et là je me suis intéressé un peu à un monstre sacré des grandes découvertes, puisqu'il s'agit de Magellan, donc le voyage le plus extraordinaire qui a jamais été fait. Donc le premier voyage autour du monde. Et en fait je me suis aperçu qu'il y avait des étrangers qui étaient à bord de ce bateau, beaucoup d'étrangers, en particulier des français et des bretons. Alors je distingue les français et les bretons, parce qu'à l'époque le duché de Bretagne n'était pas encore incorporé à la France. Et donc il y a 14 français, 5 bretons qui sont embarqués avec Magellan, et parmi eux il n'y en a que 2 qui ont bouclé le tour du monde. Donc je me suis dit voilà, je vais m'intéresser à ces 2 personnages, qui sont très méconnus à vrai dire, et donc les mettre en évidence, et puis me dire à partir de quel parcours, on sait très peu de choses d'eux, mais quel parcours de vie ils ont pu avoir pour finalement arriver ensemble à Séville et s'embarquer sur le voyage de Magellan. Alors il y a déjà beaucoup de livres qui ont été faits sur Magellan, donc voilà, je ne voulais pas, et puis à part les très grands écrivains, d'ailleurs très grands auteurs, donc je ne voulais pas reprendre ça. Et puis effectivement, je m'intéresse plutôt aux personnages secondaires de l'histoire, et je pense peut-être qu'on peut mieux comprendre l'histoire, en tout cas la vie quotidienne des gens sur les bateaux, par rapport aux marins qui étaient sur ces bateaux, et dont on parle très peu. Et j'ai voulu plutôt prendre le regard de ces marins par rapport à celui de Magellan, qui finalement, dans mon roman, est un personnage un peu secondaire de l'histoire. Moi, depuis l'enfance, je suis passionné par la géographie déjà, donc quand j'étais gamin, j'étais toujours venu plonger dans les atlas. Et ensuite, je me suis intéressé à l'histoire maritime, moi-même, je navigue, je suis parti plusieurs fois au long cours, donc en fait, l'écriture de romans historiques et maritimes, ça rejoint plein de mes passions, ma passion pour la mer, pour la navigation, pour la géographie, pour l'histoire, voilà, tout se rejoint, donc voilà, c'est vraiment le créneau où ça me plaît d'écrire.